Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Joom. J'ai commandé pas mal de choses pour la maison et principalement pour la salle de bain parce que je vais la refaire bientôt. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Alors tout d'abord, Joom c'est une marketplace qui réunit plein de vendeurs du monde entier. Donc que ce soit France, Espagne, Thaïlande ou encore Turquie. Vous avez la possibilité de rechercher un produit par catégorie mais également directement dans la barre de recherche. Ce que j'aime dans cette application c'est que vous pouvez trouver des produits par rapport aux avis. Voilà, les gens postent des photos. Les frais de port sont toujours inclus dans le prix. Alors dans la salle de bain, j'ai pas où accrocher mes serviettes de bain. Du coup j'ai pris des crochets comme ça. Je les avais déjà achetés il y a un moment et je les avais installés chez mes parents. Franchement, une tuerie, ils bougent pas. Ils tiennent vraiment très bien et en plus de ça ils sont jolis. Ensuite, j'ai pris de quoi couvrir ma machine à laver. Je l'ai pris en noir et blanc. Vous allez voir quand même pas mal de noir, vous verrez. J'ai également pris des dalles adhésives. Donc pour le sol, je les ai pris en couleur, enfin effet marbre plutôt. Par contre, je les trouve assez fines, donc je sais pas ce que ça va donner sur le sol. Ensuite, toujours pour la salle de bain, j'avais besoin d'étagères, vous savez, au niveau de la baignoire. Vous pouvez aussi la mettre au niveau de la douche. Mais j'avais pas envie de percer, du coup j'ai pris ça. C'est tout simplement des barres d'extension. Donc voilà, ça s'installe et ça s'enlève super facilement. Sachant que seules les barres sont en métal, les plateaux sont en plastique. Ensuite, j'ai pris des couvres canapés et là je vais les installer avec vous. Franchement, ils sont de trop bonne qualité. Ça fait un moment que je les ai déjà et je les lave très souvent. Franchement, ils ont gardé vraiment leur aspect. En dessous, il y a une sorte d'anti-dérapant pour éviter que ça bouge sur votre canapé. Il existe plusieurs coloris, mais la couleur là que j'ai trouvée, elle matche super bien avec mon canapé. Et en fait, j'en avais marre des plaides comme vous pouvez le voir. Donc on va enlever tous les plaides. Je vais laver en même temps mes coussins. En plus, comme les plaides ne sont pas de la même couleur que mon canapé, ça se voyait que c'était des plaides qui étaient posées dessus. Du coup, je vous laisse avec les images où j'enlève les housses et les plaides. Et je place les couvres canapés. Voilà, donc je les ai bien calés. J'ai bien enfoncé le couvre-canapé de chaque côté. Et franchement, regardez le résultat, ça donne trop trop bien. Après, il ne faut pas faire attention aux plis. Une fois lavé, il n'y a plus rien. Il y a une légère différence de teinte, mais franchement, on dirait que c'est la base du canapé en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous aimez. Pour ce qui est du prix, il y en a eu pour 45 euros pour les deux couvres canapés. Sachant que vous pouvez prendre en fonction de la taille que vous voulez. Moi, j'en ai pris un plus court que l'autre. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Regardez-moi ce petit gadget, il est trop pratique quand vous ne voulez pas passer l'aspirateur pour ne pas faire de bruit, par exemple. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé, parce que j'avais fait un TikTok, pour les personnes qui m'ont demandé si ça bougeait, bien sûr que ça bouge, forcément, c'est quelque chose que vous posez sur le couvre-canapé. Il n'y a pas d'élastique, etc. L'antidérapant permet d'éviter que ça bouge trop. Mais moi, je le fais, par exemple, une fois par jour. Une fois par jour, je vais remettre correctement les couvres canapés, voire deux fois. Une fois le matin, une fois le soir, par exemple. Mais en général, je ne le fais qu'une fois et c'est le soir. Et ça ne bouge pas, enfin, ça ne bouge, mais pas beaucoup, quoi. Et pourtant, bébé saute bien dessus, quand même. Du coup, une fois les coussins lavés, voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop le résultat. C'est beaucoup plus joli que des plaids. Et on revient au hall avec la salle de bain. Donc, j'ai pris ce panier à linge qui est compartimenté. Si vous me suivez, vous savez que j'avais déjà un panier à linge compartimenté. À part qu'il n'était pas couvert. Ça veut dire qu'à chaque fois, le linge, ça se voyait et je ne supportais pas. Donc, j'ai pris celui-ci. Il y a un petit couvercle. Et voilà. Ah oui, et par rapport à mon ancien panier à linge, il est beaucoup plus haut. Par contre, il est plus étroit. Donc, je ne sais pas, on verra le nombre de vêtements que ça peut prendre. Mais voilà. Je vous le montrerai de toute façon placé dans ma salle de bain quand je ferai la vidéo sur le makeover de ma salle de bain. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel est le produit que je vous ai présenté, que vous avez préféré et si vous avez déjà testé Zoom. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.